Salut les fines bouches ! Dans la vidéo du jour, je vous promets une caresse, comme dirait un certain animateur de télé, pâtissier, et inversement. Aujourd'hui, on va faire du riz au lait à l'ancienne. Comme je l'ai appris non pas à l'école, mais chez ma grand-mère. De quoi avons-nous besoin pour préparer cette caresse ? On a besoin de lait, on a besoin de crème fleurette, on a besoin de sucre roux, et on a besoin de riz. Je vous conseille de prendre du riz rond, il va plus gonfler. Un bâton, non pas pour se faire battre, mais un bâton de vanille. On va commencer la recette par faire chauffer de l'eau, avec une petite pincée de sel. Dès que ça bout, on y met le riz pendant 3 minutes, et on va après égoutter le riz. C'est une façon de le blanchir, le débarrasser de tout ce qu'il a un peu autour, dont on ne veut pas dans le dessert. Donc je fais ça, et on se revoit au moment où le riz est égoutté. A tout de suite ! Mon riz a été ébouillanté pendant 3 minutes, je l'ai égoutté, vous voyez il est là. Je prends mon lait dans une casserole, je verse tout, la crème fleurette, et je mets à chauffer doucement pour attendre l'ébullition, le début d'ébullition. Pendant ce temps-là, j'ai ouvert ma gousse en deux. Je râpe pour récupérer les petits grains que je vais mettre dedans. Et on va donc attendre l'ébullition. Dès que c'est à ébullition, on revient, c'est dans pas très longtemps. Au moment où le lait, la crème et la vanille commencent, vous voyez, à frémir, vous mettez le sucre et vous mettez le riz. Vous mélangez. Vous mettez à feu moyen pour pas que ça boue. Et maintenant, c'est une question de patience. Le temps que ça cuise, vous verrez, le riz va gonfler, le lait va diminuer. Il y a un moment, quand le riz sera cuit, vous aurez presque plus de jus. Encore un petit peu, mais presque plus. Et là, c'est le moment où on se retrouve. A tout de suite, les amis. Voilà, une bonne demi-heure de cuisson. Le lait a réduit. Il est rentré avec la crème et la vanille dans chaque grain de riz qui, lui, s'est autorisé à gonfler. Regardez-moi ça. On coupe le feu. On met ça dans des ramequins individuels. Ou, si vous voulez, dans un grand plat. Mais je vous conseille le ramequin individuel. Parce que derrière, il va falloir lui laisser un très longtemps de repos au frigo avant de le déguster. Si vous voulez le manger, vous le mangez tout de suite. Si vous voulez le déguster, vous restez un petit peu au frigo. 6 heures minimum. Gilbert vous dira que ce n'est pas vrai. Parce que lui, il aimerait bien manger tout de suite. Parce que c'est son péché mignon. Mais moi, je dis, c'est 6 heures. Et comme je suis le toubib, c'est moi qui soigne. Voilà, riz au lait comme ma grand-mère le faisait. Vous avez vu, un tout petit peu de travail au début. Puis après, ça cuit tout seul. Maintenant, on va le laisser un peu refroidir. Dans une demi-heure, le mettre au frigo. Et on attend encore 6 heures. Et ça va être un délice. Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ne me remerciez pas pour la caresse. C'est un cadeau. Essayez. Faites-le. Vous allez voir. Vous allez adorer. Certains vont vous dire, il faut mettre un petit peu de caramel. Je pense qu'il y a assez de sucre déjà comme ça. Et ça se suffit à soi-même. Alors, à vos fourchettes. A vos grains de riz. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?